Bonjour à tous, bienvenue sur le blog SMASH. Dans cette capsule, il va être question du choix de la formule à 3 contre 3 dans l'élaboration des règles de jeu officielles du mini-volet de plage qui ont eu vu le jour en mars 2022. Je me présente Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive. Alors effectivement, au mois de mars 2022, Volleyball Québec a mis en place des règles de jeu, des règles officielles pour la catégorie mini-volet de plage. Cette catégorie-là va regrouper des jeunes de 11 et 12 ans. Donc on note, je veux que vous notiez que tout le travail qui a été fait en collaboration avec plusieurs intervenants, dont les membres du comité du développement de la pratique sportive, de quelques clubs qui étaient impliqués en volleyball de plage chez les enfants et aussi il y avait des enseignants d'éducation physique du primaire, mes collègues de Volleyball Canada et de la Fédération française de volleyball qui ont contribué à la réflexion. Donc près d'une vingtaine de personnes ont réfléchi à tout ça. Donc dans un souci de compréhension, voici les explications en lien avec le choix de la formule de jeu à 3 contre 3 en mini-volet de plage. Donc pour mon préambule de départ, plusieurs formules ont été analysées pour connaître la formule de jeu qui serait la plus adéquate en partant du 2 contre 2 jusqu'au 6 contre 6. Pour nous guider vers le bon choix de la formule à implanter en mini-volet de plage qui n'existait pas jusqu'à présent, le premier critère de la formule à choisir, elle devait favoriser le plaisir de jouer de l'enfant afin qu'on puisse, l'objectif c'est de l'accrocher pour longtemps. Tout comme la philosophie dont est issue de mini-volet intérieur, ça a été considéré, puis ce, même s'il est possible que ça se fasse temporairement au détriment de considérations d'apprentissage technique ou autre. Donc c'était l'important pour nous pour ne pas avoir des jeunes qui savent jouer en volleyball 2 contre 2 mais qui lâchent après un an, mais qui apprennent une nouvelle formule, mais qui aient du plaisir à jouer et qu'on le garde pour longtemps. Alors, pour rencontrer cette critère-là, il a fallu choisir une formule de jeu qui favorisait les longs échanges et le succès individuel dans la réalisation des actions de jeu. Donc je vous présente cette diapositive-là qui est somme toute intéressante. On voit ici comment les adultes et les enfants réfléchissent différemment. Donc on voit les adultes, ça peut être l'entraîneur, le coach, le parent. Pour nous, les stratégies, bien exécuter la tâche, les gestes techniques, les règlements, c'est très important. Alors que les jeunes, eux, on voit que, bon, les X, les O, ça les importe peu. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est de jouer, d'avoir du plaisir. Donc c'est la notion de plaisir attachée à ça et c'est derrière cette notion-là qui nous a fait choisir pour le 3 contre 3, qui peut favoriser les longs échanges et le succès individuel, tout ça qui sont reliés au plaisir dans les actions de jeu. Il est important de se rendre compte ici que de favoriser les longs échanges et le succès individuel des gestes techniques, c'est encore plus nécessaire en mini-volet de plage parce que les joueurs se retrouvent dans un contexte qui est beaucoup moins stable qu'à l'intérieur à cause du sable et de la météo. À cause de ça, bien, c'est encore plus difficile de reproduire ce qui est cool au volleyball, donc ce qui est associé au plaisir, le plus cool, donc on parle du smash. C'est pour ça qu'il était important de choisir une formule d'un jeu, puis des règlements qui favorisaient les longs échanges puis le succès rapide pour que ça vienne compenser un petit peu la perte de plaisir de ne pas avoir à reproduire efficacement les smash lors du jeu. Au départ, le 2 contre 2 sur un terrain réglementaire de volleyball de plage, comme formule officielle, a été une formule qui a été écartée pratiquement dès le début dès le début de la réflexion, de par la difficulté à créer de longs échanges puis du succès rapide dans la réalisation des actions de jeu. Donc, au lieu de vraiment diminuer la grandeur de terrain pour augmenter le taux de succès, le choix de la formule à 3 contre 3 sur une grandeur de terrain qui est presque identique à celui du mini-volet intérieur a été privilégié. Il y a d'autres points majeurs qui ont été considérés, puis je vous en présente 5 ou 6 pour vous aider à comprendre pourquoi on a choisi la formule à 3 contre 3. Donc, premièrement, la formule à 3 contre 3, c'est celle qui favorise la qualité et la quantité du nombre d'échanges. Ça, ça a été unanime selon les intervenants rencontrés quand on comparait avec l'utilisation du 2 contre 2 sur une formule standard. On a aussi considéré l'adaptation du débutant à la formule 3 contre 3 qui va se faire pas mal plus rapidement qu'avec la formule à 2 contre 2 parce que la réalisation des 3 contacts est beaucoup plus simple. Il y a l'ajout du passeur qui procure une fraction de seconde supplémentaire aux attaquants et il y a physiquement quelqu'un à chaque endroit où on va envoyer le ballon. Ça, pour des jeunes, pour des enfants, c'est non négligeable de bien visualiser puis d'intégrer les 3 contacts, c'était la meilleure formule pour amener tout ça. Donc, ça va se faire beaucoup plus facilement l'adaptation d'un débutant à la formule 3 contre 3 qu'à la formule en 2 contre 2. Un autre point, c'est que le 3 contre 3 va aider les joueurs à s'adapter pas mal plus vite au 2 contre 2 plus tard dans leur cheminement. Donc, en commençant en faisant du 3 contre 3, lorsqu'on va arriver le moment de faire du 2 contre 2, ils vont s'adapter beaucoup plus vite. Surtout au niveau des bonnes habitudes comme la réception qui doit se faire vers l'avant de la part du réceptionneur et l'habitude de se diriger au filet chez le joueur qui ne réceptionne pas. Ces deux éléments-là, c'est deux des principales faiblesses techniques qu'on retrouve chez les débutants en 14 ans et moins. Donc, après avoir fait du 3 contre 3, la transition de ces deux aspects-là va venir faciliter le passage au 2 contre 2. Les joueurs vont déjà avoir l'habitude de la trajectoire du ballon et comprendront pas mal plus vite leur rôle. L'avant-dernier point majeur qu'on a considéré, c'est qu'en comparaison avec le 4 contre 4 ou le 6 contre 6, deux autres formules qui ont été étudiées après avoir exclu le 2 contre 2 sur des terrains super petits. La formule à 3 contre 3, c'est celle qui se rapproche le plus du volleyball de plage à 2 contre 2 au niveau de la simplicité de comprendre le jeu et à le réaliser tout en conservant plusieurs concepts du 2 contre 2, surtout au niveau du style de défensive et de réception. Comme dernier point majeur aussi qui a été considéré, c'est qu'avec un passeur au filet, l'opportunité de développer le bloc et la relation contre-défense arrivent beaucoup plus tôt dans le développement des joueurs, même si c'est juste la base qui est pratiquée. Donc, pour un débutant qui commençait à jouer en 2 contre 2, les opportunités de travailler le bloc sont très rares parce que les joueurs ont pas mal d'autres aspects à maîtriser avant de s'attaquer à cette facette-là du jeu. Le contre, qui est habituellement une lacune dans le développement des joueurs en volleyball de plage pour les débutants, d'avoir la possibilité de l'expérimenter dès cet âge-là, 11-12 ans, c'est vraiment un plus pour le développement. Ça va permettre d'acquérir certains réflexes qui vont être utiles beaucoup plus tard. Donc, en plus de ces 6 points majeurs-là, il faut spécifier aussi qu'il y a eu d'autres observations de plus faible importance qui sont venues aussi supporter le choix de la formule à 3 contre 3. Et puis, l'ensemble de ces raisons-là font en sorte que c'est la formule que nous avons choisie pour le mini-volet de plage chez les 11-12 ans. Alors, voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un petit peu notre choix. Et puis là-dessus, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne pratique.